Musique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, Maître Cyré Cléodore Lee alerte sur l'état de santé de Ousmane Sonko. L'opposant refuserait tout soin depuis cinq jours, selon l'avocat. Il appelle à sa libération immédiate. Le ciel va gronder dans les prochaines heures. Pluie et orages sont annoncés par la météo nationale. Beaucoup de localités ont déjà enregistré des quantités importantes de pluie. Et puis, attention, ça va continuer. Pluie de grâce en ce 15 août, fête de l'ascension. Alléluia, les chrétiens du monde, fête la montée au ciel de la Vierge Marie. Et puis à J-20 du Grand Magal de Touba, les cérémonies de Safar en prélude à l'événement religieux ont débuté dans la capitale. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. C'est possible, déjà. Les chrétiens du monde entier, au Sénégal, les fidèles ont prié pour la paix et la concorde dans notre cher pays. Voyons tout cela dans ce reportage réalisé par Disaprera et Diaphara Bar. Elle célèbre l'élevation de la Vierge Marie au ciel. L'assomption le 15 août en ce jour de grâce et de prière pour les chrétiens du monde, mais aussi du Sénégal. L'église célèbre la solennité de l'assomption de notre mère, la Vierge Marie. L'assomption, c'est le fait que Marie soit élevée au ciel, corps et âme. Marie, qui est la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, n'a pas connu la corruption du tombeau. Marie a été élevée, corps et âme, pour effectivement jouir, pour avoir part à l'héritage des saints, dans la gloire de Dieu, dans le royaume des cieux. Et c'est ce que nous célébrons avec toute l'église, dans la joie, dans la ferveur, l'assomption de la Vierge Marie. À la paroisse Notre-Dame des Anges de Ouakam, l'homonie du jour a essentiellement tourné autour du recueillement et de la prière. Aujourd'hui, le message que nous lançons aux fidèles chrétiens, surtout en cette année mariale, dans notre archidiocese de Dakar, c'est un message qui va du côté de la prière. Nous devons toujours avoir cette intimité, nous devons toujours avoir ce cœur à cœur avec Dieu par l'intercession de la Vierge Marie. Nous savons que tout ce dont nous avons besoin, nous pouvons l'obtenir en passant par le chemin le plus court, qui est le chemin qui nous mène à Jésus et à la Vierge Marie. Un culte qui a rassemblé beaucoup de chrétiens dans la ferveur. Marie, Mère de Jésus, exaltée par Dieu, est célébrée dans le monde entier. Merci, Dissa. La vieille tradition respectée à Saint-Louis du Sénégal, la fête du 15 août à la plage de l'Hydrobase, de génération en génération, les Saint-Louisiens se donnent rendez-vous à ce lieu mythique pour festoyer. Ousseine Diop à Bibsek. Le 15 août, jour de l'Assomption, les fêtards ont envahi la plage de l'Hydrobase de Saint-Louis dès les premières heures du matin. Mais cette année, beaucoup de jeunes n'ont pas fait le déplacement. Ibrahim Agui fréquente la plage depuis des années. Certains vacanciers viennent en groupe. Ils sont ici pour le plaisir. C'est le cas de Ousseine Aydara et ses camarades qui viennent de Châtol. On vient ici chaque année. Nous voulons profiter de ces moments pour échanger entre amis. C'est un seul jour et je pense que c'est bon de venir ici à Saint-Louis. D'autres par contre sont en couple. Ils viennent ici pour se détendre. Nous sommes là jusqu'à minuit. On peut même passer la nuit ici avec nos amis. Nous sommes en vacances. Après neuf mois de cours, on a besoin de changer nos habitudes pendant les trois mois de vacances. On va profiter de notre séjour pour s'amuser. A la plage de l'Hydrobase, les fêtards composés de bacheliers et de brevetés vont danser et nager à volonté devant des milliers de personnes venues se prélasser. Joël Fadiout, autre point de ralliement à l'occasion du 15 août. L'île refuse du monde. La municipalité en profite pour sensibiliser les jeunes sur les dangers de l'immigration irrégulière. Voici la maire Sophie Gladima. Au vu de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, on s'est dit qu'il faudrait qu'on accompagne les jeunes. Parce que Joël constitue un pôle pour l'immigration clandestine. Et donc, nous nous sommes dit avec la fédération, pourquoi ne pas venir soutenir les jeunes qui sont là pour organiser ce qu'on appelle une brigade de plage. Donc, c'est les jeunes qui vont pouvoir se mettre au niveau des plages, surveiller les plages et également dénoncer toutes les personnes que nous verrons qui seraient tentées de prendre les bureaux pour partir. Donc, ça c'est un premier objectif. Le deuxième objectif, c'est par rapport à la fête de 15 août. Qui connaît Joël Fayoui, qui connaît Saint-Louis, 15 août a toujours été une fête populaire. C'est comme en Gamou, c'est comme en Magal. Les gens reviennent dans le village pour se ressourcer. Et donc, ça nous avons voulu perpétuer ça. Troisièmement, aujourd'hui, nous sommes l'éducation civique doit passer par des activités sportives et culturelles. On va s'amuser, mais en même temps, on va en profiter pour sensibiliser les jeunes. Ce qui explique qu'aujourd'hui, avec la fédération, nous avons décidé d'organiser cette première édition de course pour permettre aux jeunes, ensuite après, d'avoir un club ici à Joël Fayoui, un club de maîtres nageurs, aller jusqu'à la protection de l'Afrique. Un journaliste placé en garde à vue, Abdurrahman Sarro, est accusé d'avoir publié des fausses nouvelles à la rédaction de Sénégal. Les confrères dénoncent un acharnement contre l'exercice du métier de journaliste au Sénégal. Explication à l'UFA. Il s'appelle Abdouhadir Sarro, journaliste à Sénégal. Il est en garde à vue de plusieurs co-diffusions de fausses nouvelles sur un supposé article sur la libération d'Ousmane Sonko. Ce matin, dans la rédaction de cette entreprise de presse, que trois journalistes met sur place le travail continu. Ils restent en déplacement à la section de recherche pour soutenir leurs confrères. On force même le sourire. On force même le sourire. Depuis hier, on a tardé à dormir déjà. On s'est réveillé très tôt parce qu'on a une pensée à lui et vraiment, c'est pas facile quoi. Abdouhadir, un jeune dynamique et travailleur, témoigne El Maliksek. Il est très dévoué dans son travail. Il est très attachable aussi. Il est jeune, il est très simple. Il est très dévoué dans son travail. Il est fantastique. Nous sommes des journalistes et nous ne faisons que notre travail. Dans notre travail, on peut faire des erreurs, mais qu'il sache que ce n'est pas intentionnel, mais on a voulu juste faire notre travail. Pendant ce temps, Cher Tidiane Kande communique au téléphone avec le directeur de publication qui est hors du pays par ailleurs propriétaires du site d'information. Le directeur, un chef adjoint, fustige le motif de l'arrestation de son collègue et réclame sa libération immédiate. C'est en quelque sorte un acharnement aujourd'hui contre l'exercice du métier de journaliste. Sur la base qu'il a partagé une information qui serait ou ne serait pas vraie, je pense que c'est fallacier. Aujourd'hui, il est temps que le journaliste retrouve en tout cas toute la liberté qui doit accompagner l'exercice de ce métier. Il n'est pas question qu'on aille à une étape supérieure. A Sénégaux, l'atmosphère est morose. Personne n'a la tête au travail. L'arrestation d'Abdou Hadr Saho hante le sommeil de ses collègues. Face à cette situation, d'autres journalistes lui apportent leur soutien. Au premier rang, le Sainte-Pix qui déplore la garde à vue. Selon le communiqué, cette affaire s'agit d'un abus manifeste qui trahit un détournement de procédure. Maître Siré-Cledorny alerte sur l'état de santé de Ousmane Sonko. L'opposant refuserait tout soin depuis cinq jours selon son avocat. Sa libération immédiate devrait être une exigence de la communauté internationale qui est garante du respect par les états signataires du pacte de leurs obligations internationales. Dans une tribune, l'avocat écrit qu'il est encore temps de revenir à la raison démocratique. Pour gagner le combat de la sensibilisation, la direction de la promotion de la bonne gouvernance au ministère de la Justice s'appuie sur les communicateurs traditionnels. Atelier de présentation du partenariat pour le gouvernement, ouvert et organisé à l'endroit de ces communicateurs. Au sortir de cet atelier, un plan d'action sera mis sur la table des autorités. Voici Aaron Nassar, directeur de la promotion de la bonne gouvernance avec notre équipe à Rufis. Les communicateurs traditionnels jouent un rôle important dans notre société. Donc on a pensé que pour l'appropriation du gouvernement ouvert, il pouvait jouer vraiment un grand rôle. Nous pensons également qu'au sortir de cet atelier, on aura un plan d'action des communicateurs traditionnels pour accompagner le gouvernement ouvert. Compte tenu de nos réalités et spécificités, je pense que dans nos sociétés, on a les communicateurs traditionnels qui jouent un rôle important dans la communication. Donc on a pensé les intégrer dans l'approche de communication pour qu'ils puissent aider à la sensibilisation, à l'appropriation des populations du gouvernement ouvert. Attendons que les communicateurs traditionnels soient sensibilisés et qu'ils s'imprègnent davantage du gouvernement ouvert. Et qu'à l'issue de cet atelier, qu'un plan d'action puisse être établi pour accompagner la communication et l'appropriation du PGO par les populations. L'autre grand titre de cette édition, le ciel va gronder dans les prochaines heures. Les pluies intenses accompagnées d'orages vont aborder presque tout le pays selon les prévisions de l'ANASIM. L'ANASIM ajoute que les orages et pluies se maintiendront jusqu'au 17 août. Plus de détails avec Pape Gondia et de la météo nationale avec Chérifia. C'est un BMS, un bulletin métaux spécial, qui relate des pluies et des orages et pluies d'intensité variable, mais surtout de fortes intensités qui sont attendues sur l'ensemble du territoire sénégalais. Nous nous attendons à des systèmes nuages qui vont nous apporter des pluies intenses à l'est du territoire sénégalais, vers le Sénégal oriental, en début d'après-midi d'heure de demain, et qui vont se prolonger progressivement en fin d'après-midi allant vers la nuit, vers la Casamance, mais aussi vers le centre du pays, entre Fatih, Kaulak, Djourbel, de même que vers Dakar, Thiers et Mbourg, tardivement la nuit de demain, allant vers le lendemain, c'est-à-dire le 16 août 2023. Pour la journée du 16 aussi, une bonne partie du pays restera sous l'influence de ce système nuage. Des pluies intenses qui sont toujours attendues, la journée du 16, entre la Casamance, vers Dakar, Thiers, vers Mbourg aussi, mais aussi au niveau des régions nord, entre Saint-Louis, Podore, Louga, Linger et vers Matam. Donc pour la journée du 16, le 17, c'est les mêmes conditions qui vont persister, toujours la partie nord du pays, la façade ouest, qui seront sous l'influence de pas mal de perturbations et des pluies intenses qui sont attendues vers ces localités. Et quand on parle de plus intense, on fait référence à des pluies qui peuvent dépasser les 50 millimètres en 24 heures. Donc globalement, c'est des pluies intenses, vraiment intenses, qui sont attendues entre le 15, 16 et le 17. sur l'ensemble du territoire sénégalais. Nous avons lancé un bel... Litiges fonciers à Ngogom, dans le département de Bambay, les populations s'opposent aux décisions du conseil municipal. En conférence de presse ce matin, dans la forêt de Silane, les habitants se sont attaqués aux décisions portant relèvement du coup de la parcelle. Explication Babacardiouf. Elles se sont encore dressées comme un seul homme contre les décisions du conseil municipal de Ngogom. Ces populations des villages de Silane, Mbari, Nioquette et Bambay-Serère ne veulent pas perdre leur terre au profit de ce qu'elles appellent des spéculateurs fonciers. Les décisions portent particulièrement sur le foncier et les frais de bornage des maisons qui, de 20 000 francs, sont allés à 70 000 francs. Les régularisations au niveau également des domiciles qui sont habités depuis que les villages sont là à 50 000 francs. Mais surtout, également, la régularisation ou bien la sécurisation foncière des champs à 150 000 francs l'hectare. Mais surtout, là où nous sommes aujourd'hui, c'est la ZAC de Silane à 600 000 francs. Celles qui croyaient gagner le combat ont été surpris de voir le maire convoquer une nouvelle session municipale à l'effet de réduire les coûts fixés. Au mois de juin, il y a une révision qui a été votée au niveau du conseil municipal de Ngogom pour amener la somme à la baisse. Donc c'est suite à tout cela que nous sommes là aujourd'hui. Ce collectif, Ander Samousounou Momel, ne compte jamais fléchir devant ce qu'il appelle les intimidations et autres provocations de l'équipe municipale actuelle. Plaine qui a été déposée au niveau de la gendarmerie de Bambaye pour menace de mort, dit-il, pour également diffamation. En tant que conseil municipal, nous étions là. Donc il n'y avait pas lieu de diffamation. Menace de mort également, il n'y en avait pas. Et c'est la première fois que je vois un maire porter plainte des populations pour diffamation. C'est en plein champ que ces paysans et leurs souteneurs ont tenu ce point de presse pour inviter les autorités compétentes à arrêter le maire. Jusque-là, injoignable. Merci Babacar. 18 SAFAR, J-20, le grand magal de Touba se prépare. Les cérémonies de SAFAR ont déjà débuté dans la capitale. Reportage Maïmoun Ndiaye, Yusseh Barhou. Ils sont des cibles de Cheikh Ahmadou Bamba. Ces jeunes sont en plein dans les préparatifs du 18 SAFAR. Nous sommes à la rue 22-1937 de la Médina. Comme chaque édition, nous préparons le SAFAR. Et déjà, des tableaux de Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké sont peints et accrochés dans tout Médina pour marquer l'événement. Le SAFAR est très attendu dans notre quartier et c'est en même temps une fierté pour nous nourrir. Toutes leurs activités s'inscrivent dans l'œuvre et les enseignements de Serin Touba, d'où le thème choisi, la paix et le culte du travail. Si nous avons choisi le culte du travail comme thème, c'est pour mieux sensibiliser la jeunesse. Et nous avons décidé en même temps de rendre hommage au corps de Nier de la Médina pour la noble mission qu'il abat tous les jours. A toutes ces manifestations et actes de vandalisme notés dernièrement au Sénégal, ces fidèles mourides appellent la jeunesse à plus de retenue. Nous lançons un appel à la jeunesse pour leur faire comprendre que la violence est inutile. C'est mais dans la main que nous pouvons vraiment développer le pays. Ces fidèles veulent encore marquer le 18 savoir dans la foi. Ils le partagent. Merci Mamouna, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Dans un instant, soir d'info, la suite avec Papa Blader et son invité. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501